Mon parcours, j'ai grandi en Lauser, voilà. Non, pour faire bref, oui, oui, moi j'ai toujours dessiné. Après le bac, j'ai fait un passage très court aux Beaux-Arts parce que j'ai mal vécu. J'avais un côté très autodidacte et en fait, je n'avais pas envie. Je ne sais pas, c'est mal passé. Je me suis retrouvée en fac de lettres et donc là, j'ai fait quand même cinq ans en fac de lettres à Toulouse. Et puis, suite à ça, je voulais me diriger vers l'édition. Donc, j'ai fait un stage aux éditions du Seuil, mais à cause d'une erreur, je me suis retrouvée dans le service graphisme et pas éditorial. Et donc, suite à ça, je suis devenue graphiste en freelance pour je maquettais les livres des autres, quoi, des albums jeunesse aux éditions du Seuil jeunesse. Ensuite, en fait, ça a coïncidé au moment où j'étais à Paris à ce moment-là. Je me suis installée à Toulouse de nouveau et c'est le moment d'ailleurs où j'ai vraiment bien rencontré les jumeaux qui étaient encore à Toulouse à ce moment-là. Et là, c'est aussi eux qui m'ont coachée pour me lancer un peu dans l'illustration. Donc, j'ai commencé à faire de l'illustration, surtout chez Milan Presse. Et voilà. Et en même temps, je lui avais commencé à faire des petites histoires pour De Potuto. Et puis, Orlando. Je me suis lancée dans Orlando. Alors, quand est-ce que j'ai commencé ? Je ne sais plus. Mais en tout cas, je l'avais commencé sous forme de chapitre pour De Potuto, justement. Et puis, assez rapidement, est-ce que c'est venu des jumeaux de moi ou d'une discussion ? Enfin, il y a eu la décision d'en faire un livre. Voilà. Donc là, je me suis lancée. C'était en 2012. Je me suis lancée. J'ai un peu mis de côté mon boulot de graphiste. Donc, j'ai eu une petite baisse de revenus. Mais j'avais tellement envie de faire ça. Voilà. Ça valait le coup. Je me suis lancée là-dedans. Alors, j'avais lu le Virginia Woolf, évidemment. Je l'avais lu en plus pas mal d'années avant. C'était drôle. Justement, je le raconte dans la nouvelle édition d'Orlando. Je raconte un peu la jeunesse d'Orlando. À ce moment-là, je ne me disais pas du tout que j'allais faire de la BD dans ma vie ou quoi. Je griffonnais des petits trucs. Mais quand je l'avais lu, vraiment, c'était un livre je m'étais dit j'aimerais l'adapter, quoi. J'aimerais l'adapter en BD parce que je trouvais qu'il y avait plein de trucs super visuels, super... Enfin bon, puis ça me parlait tellement, cette thématique en plus de changement de sexe et tout. Bon, il y avait tellement de trucs qui me touchaient énormément. Et puis finalement, je me suis lancée. Mais des années après, je ne sais pas, je l'avais lu peut-être peut-être sept ans avant, j'avais lu Orlando. Et donc, quand je me suis lancée, moi, dans mon adaptation, je ne l'ai pas relue. Je ne l'ai fait qu'avec mes souvenirs. D'accord. Et ça, c'était vachement intéressant comme expérience parce que... Bon, d'abord, pour moi, c'était aussi une manière de respecter les écrits de Virginia Woolf, qui parle énormément de la mémoire, en fait, et de comment la mémoire va modifier les choses qu'on a vécues, qu'on a connues, etc. Donc, il y avait ça. Et puis, en plus, il y avait cet exercice, pour moi, de mémoire et de... de recréer un récit à partir d'un livre que j'avais lu vraiment longtemps avant. Donc, mon adaptation, elle est très libre. Il y a vachement du monde. C'est Orlando, je trouve. Il y a à la fois la poésie, l'humour et de le voir écrire. Enfin, il y a un truc qui est magique de le voir en tout cas écrire, créer lui aussi, écrire ses poèmes. Et puis, tous les décalages qu'il y avait dans le récit. Effectivement, ils roulent dans des bagnoles, ils ont des smartphones, enfin, ils écrivent des textos. Il y avait une espèce de petite folie. Il y a un personnage qui a une tête de théière. Il y avait un truc un peu à la Lewis Carroll, un truc foufou, à la fois futuriste. Et puis, à la fois poétique et drôle. Non, il y avait vraiment un mélange. En fait, il est complet, cet Orlando. Et puis, même le dessin, qui est... Même si c'est le plus ancien livre de Delphine, il y a un dessin, un rotring, qui est très fin. On aime beaucoup. On a un peu le rotring qui marche pour moi. Non. Mais c'est pas... Je veux dire, c'est pas... C'est pas un choix. Enfin, non, c'est pas un choix. Enfin, j'ai pas le choix, quoi. C'est parce que t'as commencé avec ça, en fait, et que... Ben, c'est que... Non, mais vraiment, si je change, ça va pas du tout, quoi. Non, mais il se passe un truc avec les rotrings. Moi, c'est pareil. Enfin, tous les dessinateurs qui dessinent avec des rotrings, moi, je dessine aussi les rotrings hyper fins. D'accord. C'est pareil. Une fois qu'on y a goûté, qu'on dessine avec ça, je sais pas comment dire... Je peux pas passer sur un autre outil. Le trait est pas pareil. C'est moche. C'est vrai qu'il y a un club rotring. Il y a un club rotring. Même chez Missouin, ouais. Sandrine Martin aussi est club rotring. Avec les techniques pour les nettoyer comme il faut et tout. Alors, du coup, Damien, effectivement, écrit sous le nom d'auteur de Estokafitch. Parce que, du coup, je vous ai pas présenté en tant qu'auteur, je crois. Effectivement, Estokafitch, c'est de la pointe fine, quoi. Et donc, Eldon Guillermo, donc Guillaume, c'est pas exactement la même technique de dessinateur. Moi, c'est de la plume encre de Chine. Et c'est pareil, je peux pas changer. J'ai déjà essayé, si je change, si j'essaye un stylo feutre ou quoi, c'est la cata. Donc, c'est marrant. C'est peut-être parce qu'on a commencé. Moi, j'ai jamais changé. Non, non, c'est intéressant, ouais. Après, je pense aussi qu'on est... Enfin, vous comme moi, on travaille aussi beaucoup sur le récit. Donc, en fait, ce qui nous amuse... Enfin, c'est pas frustrant de garder toujours le même outil. Parce que ce qui nous amuse, c'est plutôt dans le récit, quoi. L'écriture, il y a un peu de l'ordre de l'écriture, ouais. Et notre outil de dessin, finalement, c'est... Enfin, voilà, c'est notre outil, quoi. Mais c'est pas là... Je sais qu'il y a des dessinateurs ou des auteurs qui vont plus avoir besoin de changer de... Ah oui, on n'est pas des virtuoses non plus de la technique. On va pas faire des trucs à l'aquarelle, au pinceau. Enfin, c'est vrai qu'on a un très simple aussi qui sert l'écriture. C'est peut-être ça aussi. Moi, on s'en fout un peu de faire tout d'un coup un truc à l'aquarelle ou à la peinture à l'huile. Parce que nous, là où on s'amuse plus, c'est la narration, quoi. Mon inspiration vient toujours de la littérature. Aussi... Enfin, moi, je trouve que c'est une chance énorme d'avoir fait ces études de lettres modernes. Parce que, en fait, ça m'a donné une connaissance quand même large de la littérature. et aussi des genres littéraires et aussi de toutes les questions que ça peut poser. Et la bande dessinée, c'est un genre qui est beaucoup plus récent. Donc, forcément, qui a été beaucoup moins utilisé, tripatouillé dans tous les sciences que la littérature. Donc, moi, ce que j'adore, c'est essayer de chercher un peu des trucs dans la littérature et de les transposer en bande dessinée parce qu'on a la chance en bande dessinée. Enfin, moi, je trouve que tout n'a pas été fait encore. Il y a des possibilités immenses parce que c'est très jeune, quoi. Il y a encore une virginité. Oui, d'accord. Et donc, voilà. Donc, pour Le Beau Voyage, encore une fois, c'était... Bon, enfin, là, c'est vraiment... Ce n'était pas exactement une lecture qui a déclenché l'envie de faire ce livre. C'était plutôt une envie qui était assez ancienne. Et là, par contre, je me suis mise à soit reprendre des vieilles lectures, soit en faire des nouvelles dans les classiques de la littérature sur les voyages en mer ou les voyages imaginaires en mer. Donc, c'est très, très vaste. Il y avait beaucoup de choses à lire. Et voilà. Donc, là, j'ai commencé à lire pas mal de choses et à travailler, en fait, en faisant un peu... En classant un peu les grandes thématiques, les grands sujets du voyage en mer dont je voulais parler et que je voulais interpréter à ma manière, quoi. Voilà. Donc, d'où les chapitres, les îles, les baleines, les monstres marins, etc. Voilà. Sous-titrage ST' 501